Bonjour Karen, j'ai besoin de votre avis par rapport à la transformation de vos deux manteaux. J'ai démonté en premier le plus sombre, celui avec le grand col châle. Je pense que c'est aussi le plus ancien des deux. Les peaux sont sèches, regardez les coins raccornis qui forment un bec en haut des manches et au niveau de l'encolure, là où les coutures sont très serrées. La fourrure qui constitue le col aurait pu nous servir pour refaire un autre col avec une capuche intégrée comme vous l'avez souhaité, mais je pense que le cuir n'a plus la qualité ni la souplesse qui permettra de réutiliser cette peau pour du vêtement. Observez les plis et les cassures sur le revers de la peau. Cet aspect carton, je ne pourrai pas coudre sur une peau qui n'a plus d'élasticité. La matière qui est contenue dans les manches va servir à refermer les entournures en respectant le dessin des peaux. Mais tout le haut de l'épaule, ce que je replie ici en dessous, c'est trop vieux, ça craque. L'encolure aussi, le haut de la veste est trop raide. Il va falloir que je le coupe, même pour un plaid. Avec ce manteau, les dimensions sont donc à peine de 70 cm, peut-être 60 sur 140. L'aspect est un rectangle allongé, ce que je trouve peu esthétique. Voilà votre deuxième manteau. Il est plus clair, avec des petites martingales élastiquées en bas des manches. J'ai filmé un peu plus longtemps l'étape du démontage. On voit que le vêtement n'est pas percaliné à l'intérieur, comme bien souvent les fourrures américaines et canadiennes. Il ne renforce pas les peaux. Et l'usage d'élastiques indique une fabrication plus récente. A mon avis, les visons ont 10 ans de moins. Les peaux sont plus souples. On arrive à une dimension un peu plus harmonieuse de 75 x 130. Le bas est un peu arrondi. A votre avis, est-ce que vous souhaitez qu'on reste sur deux plaides avec une géométrie allongée, comme pour un couvre-pied ? Je peux vous proposer une alternative en assemblant les deux manteaux face à face. Comme sur cette image, on pourrait réutiliser les chutes de matière pour la capuche. Et la dimension finale serait d'environ 130 x 115. Éventuellement, je peux mixer les fourrures des deux couleurs pour alterner des bandes sombres et des bandes claires de chaque côté. Cela ne changerait pas le prix global de votre commande. Et je pourrais ensuite vous faire une offre séparée pour votre capuche. Dites-moi ce que vous en pensez. A bientôt !